... RTL Matin Oui si vous tentez Avec Yves Calvi Et dans un instant, tour d'horizon d'une rentrée littéraire foisonnante avec Bernard Lehu qui nous fera partager son premier coup de coeur de la rentrée. Monique Younes nous présentera la bande dessinée RTL du mois d'août qui a pour titre Alexandrin ou l'art de faire des vers à pied. Côté télé, de nombreuses chaînes bousculent leur programme pour rendre hommage à Mireille d'Arc et ce soir France 2 lance son concours de pâtisserie présenté par le chef Jean Imbert. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosco au menu de nos express livré par Olivia Leray. Vianney, le film Taxi 5 en tournage et un cadeau au 3210 pour venir écouter en grande avant-première. RTL, le tout nouvel album de Nolwenn Leroy et puis musique classique aux côtés de Charlotte Latour. Luciano Pavarotti, Maria Callas et Cécilia Bartoli. C'est pas mal. RTL Matin Laissez-vous tenter Bonjour cher Bernard Bonjour Ravie de vous retrouver. C'est donc la rentrée également pour les librairies. La fameuse rentrée littéraire, un phénomène typiquement français, je le rappelle. Que le monde entier nous envie. Et que le monde entier nous envie. 580 nouveautés, vous savez que j'aime les chiffres, sont attendues d'ici octobre. La quantité est au rendez-vous, mais qu'en est-il de la qualité ? Alors, bilan de mes lectures. Loin d'être exhaustive. Ben oui, je l'avoue, je ne suis pas un surhomme. Je n'ai pas lu les 580 titres. Je sais, je vous déçois. Oui, un peu. Alors, bilan de mon été de lecture donc. Je n'ai pas repéré de chef-d'oeuvre absolu. Le grand livre qui s'impose comme une évidence, qui éclipse tous les autres. Mais j'ai lu néanmoins beaucoup de bons romans. Et franchement, franchement, je vous le dis, il y a de quoi se régaler pour cet automne. Et on passera en revue au fil des semaines tous ces livres. Tant mieux. Alors, dans un instant, vous nous ferez partager votre premier coup de cœur. Mais cette rentrée sera également marquée par le débarquement d'un impressionnant bataillon de véritables stars de l'édition. Ah oui, je n'ai jamais vu ça dans une rentrée. Dès la semaine prochaine, jeudi, sortie mondiale de la fille qui est rendée coup pour coup. C'est le cinquième tome de Millenium. La saga policière de Stieg Larsson, reprise par David Lagerkantz, qui sera l'invité de « Laissez-vous tenter ». Notez bien le rendez-vous, jeudi prochain. Donc, une semaine plus tard, le 14 septembre, autre sortie mondiale, une colonne de feu, la nouvelle fresque historique du galois Ken Follett, que vous entendrez lui aussi dans « Laissez-vous tenter ». Et puis alors, le plus beau sera à venir en octobre avec « Origine », le nouveau Dan Brown, l'auteur du Da Vinci Code, les romans de nos deux prix Nobel de littérature, Patrick Modino et Jean-Marie Gustave Leclésio. Sans oublier le retour de Catherine Pancol, n'en jetez plus, n'en jetez plus. Pour l'heure, vous nous présentez votre premier coup de cœur de cette fin d'été, qui a justement pour titre « Summer », l'été en anglais, signé par Monica Sabolo aux éditions Lattes. Alors, « Summer », c'est ici le prénom d'une jeune fille de 19 ans qui disparaît comme évaporée lors d'un pique-nique au bord du lac Léman. On ne la retrouvera jamais, Monica Sabolo. C'est une histoire qu'on m'a racontée sur une famille dont la jeune fille avait disparu en s'enfuyant dans la nature à l'âge de 20 ans. Et la famille avait continué de vivre et on ne parlait plus du tout de cette personne. Et je ne sais pas, ça a été un déclic pour moi, pour cette histoire, un point de départ. Alors, de ce point de départ réel, on l'a compris, Monica Sabolo déploie l'un des romans les plus envoûtants, bouleversants de la rentrée. 25 ans après la disparition de Summer, son frère, Benjamin, a jamais traumatisé par cette absence, cherche à briser le silence familial. Il veut savoir ce qui est arrivé à sa sœur. La résolution de l'énigme aura pour décor principal le lac Léman, ses berges et ses eaux aussi attrayantes qu'inquiétantes. L'envie d'écrire sur un lac. Je suis assez fascinée par les lacs. Donc ici c'est le Léman ? Là c'est le lac Léman parce que j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence, fait mes études à Genève. Et ce lac, je le trouve très changeant, c'est-à-dire qu'il peut être très clair avec des eaux hémorodes, très balnéaires comme une mer. Mais il peut être aussi très très sombre, très opaque et on a la sensation qu'il peut se passer des choses très effrayantes en dessous. Parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a, on n'y va pas vraiment, on nage de temps en temps en surface. Mais il y a toujours une petite appréhension, quelque chose d'un peu désagréable quand on nage dans un lac. Mais on peut tout à fait imaginer à peu près n'importe quoi. Les eaux du Léman, c'est un bel Moënibos que je connais bien. Elle y est encore la semaine dernière. Alors, Monica Sabolo, là il faut insister là-dessus, mais remarquablement en mots, cette omniprésence justement de l'eau, de l'élément liquide, dans un roman aux allures de thrillers psychologiques et aquatiques. J'ai vraiment une espèce d'obsession aquatique. Pendant tous les deux ans d'écriture, j'ai nagé parfois jusqu'à cinq fois par semaine à la piscine. D'ailleurs, c'était devenu problématique parce que j'avais tellement l'impression que j'avais pour mission de nager. Je ne sais même pas pourquoi, mais je nageais. Et une fois que je sortais de la piscine, je me disais, ok, c'est bon, j'ai bien travaillé. Alors que pas du tout, il fallait juste que je me mette à écrire. Mais je regardais les reflets de l'eau, les odeurs, les bruits. Mais j'ai aussi regardé des documentaires, je me souviens, sur des marécages. C'est vraiment un élément qui est assez naturel pour moi. C'est toujours été un refuge et une espèce de deuxième dimension où se déployait un autre monde. Donc je l'ai travaillé, mais pas tant que ça. J'irais bien nager un petit peu avec Monica Savolo si vous me trouvez sapissime. Alors bon, donc étonnante confidence de l'auteur sur ses séances de natation pendant l'écriture de son livre. Et l'eau, tout ce qu'elle peut receler en surface ou en profondeur, devient sous la plume l'entêtante, la miroitante métaphore d'autres eaux dormantes et troubles. Celle de la mémoire d'un passé encombré de secrets de famille. Ici, bien sûr, celui qui entoure la disparition de Sommeur. J'aime beaucoup, c'est un thème qui revient dans mes livres, le secret de famille, le poison que cela constitue. Et aussi cette conviction que le secret de famille, que la faute bouge, c'est-à-dire elle se transmet. Si une faute a été commise et n'est pas posée, pas reconnue, il y a quelqu'un dans la famille qui va en hériter. C'est comme un paquet qu'on se passe secrètement à un passager noir clandestin et que ce n'est pas le coupable forcément qui porte la faute et la culpabilité. Alors, qui est le coupable de la disparition inexpliquée depuis plus de 20 ans de la jeune et belle Sommeur ? Que lui est-il arrivé ? La vérité vous sera révélée, inattendue bien sûr, et avec Sommeur publiée. Et voilà un soupir prometteur, avec Sommeur publiée chez Lattès, Monica Sabolo signe un roman tout à la fois sombre et lumineux, toxique et poétique. Vraiment l'une des pépites de la rentrée littéraire. Et l'entretien complet de Monica Sabolo est à retrouver sur rtl.fr. Et demain, nous recevrons en direct Marc Dugain pour un autre de nos coups de cœur. Ils vont tuer Robert Kennedy, donc le dernier roman de Marc Dugain. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. Le menu est très riche aujourd'hui. Restez avec nous. RTL Matin, laissez-vous tenter. Les audiences de notre soirée télévisée d'hier, avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque. Écoutez, les affaires reprennent. Et alors, je retrouve l'amour et d'un prêt dans le même état que je l'ai laissé en partant. C'est-à-dire que l'émission est en tête largement des audiences, avec 4 millions en bon état, 4 800 000 téléspectateurs, 21% du public de tous âges et plus de 30% des fameuses ménagères responsables d'achat. Devant, esprit criminel sur TF1, 3 700 000 en hausse. Et en troisième position, Rizoli en Aïs sur France 2, 3 200 000 et 14% du public sur France 2. C'est une très bonne audience. Alors, côté TNT, c'est C8 qui fait la maille, si j'ose dire, 1 million de téléspectateurs, tout juste pour shooter, tireur d'élite. On se retrouve dans quelques instants pour notre soirée télévisée. Mais tout de suite, ce sont les Express avec Olivier... Pardon ? Jingle, oui, j'aimerais bien. Voilà, bonjour Olivia. Bonjour Yves, bonjour à tous. Les Express avec Olivia Leray. Alors, ce sera l'événement du cinéma français du printemps 2018. Vous nous donnez ce matin des nouvelles du tournage du film Taxi 5. Et ce n'est même pas moi qui vous en donne, c'est Franck Gastambide, le réalisateur des Kaira et de Pattaya, entre autres. Depuis 5 semaines, il a pris les commandes du tournage de Taxi 5, produit par Luc Besson. On rappelle quand même que les 4 premiers épisodes de la saga ont attiré pas moins de 28 millions de spectateurs dans les salles. Petit cadeau pour LVT. Et Franck Gastambide a révélé à Stéphane Boutsoc l'intrigue de ce nouveau taxi. C'est une suite dix ans plus tard. Malik Bentala fait le petit neveu de sa mine à série. C'est le pire chauffeur Hubert de Marseille. Moi, je suis un flic parisien branché qui est contre son gré muté à Marseille. La ville de Marseille nous accueille aussi bien que Paris a accueilli Mission Impossible et Tom Cruise il y a quelques temps. On se régale, on casse des voitures, on fait des courses poursuites. Moi, je suis là pour apporter mon univers, mon humour, ma bande d'acteurs qui vont se rajouter à quelques acteurs cultes de la saga, notamment Bernard Farsi qui est le commissaire Gibert qui est là, très en forme. Tout ça dans le plus grand respect de cette franchise dont je suis ultra fan. Donc, je fais de mon mieux, je me régale et ça sera le 11 avril dans les salles en France. Voilà, vous l'avez entendu, on se régale, on casse des voitures, nous dit le réalisateur de Taxi 5, Franck Gastonbide. Alors, carton plein en ce moment pour deux expositions à Paris. 300 000 entrées pour la rétro David Hockney au centre Pompidou. On peut le voir, les œuvres du peintre britannique, ça fait quand même 6 000 personnes par jour. Et Brigitte Macron qui a adoré l'exposition, visitée en privé avec son mari, a dit à Hockney, présent, qu'elle échangerait bien le Hubert Robert de son bureau contre un des tableaux de l'exposition. Donc, pas d'appelons. Voilà, ce qui a vraiment ravi le bon vieux David et ces tableaux, effectivement, de la rétrospective. Vous pouvez les voir jusqu'au 23 octobre. La rétrospective que nous avions visitée avec vous avec une merveilleuse interview de l'artiste. Il y a une autre expo qui cartonne, c'est Dior, couturier de rêve. Le musée des arts décoratifs a accueilli 190 000 personnes depuis le 4 juillet, dont Céline Dion, s'il vous plaît, pour admirer les sublimes robes et accessoires de la prestigieuse maison de couture française. Le chanteur Vianney dévoile une chanson inédite, Olivier. Oui, alors que son deuxième album a dépassé les 300 000 ventes cet été, le jeune chanteur a posté sur son compte Twitter le clip d'un nouveau morceau. Enfin, pas si nouveau de ça, écoutez. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, la vie tu vois. Ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. Vous avez bien entendu. C'est une adaptation du tube Oh Happy Day. En français, ça donne Si on chantait. Et c'est un extrait de la BO du film Le Petit Spirou, qui va sortir dans les salles le 27 septembre prochain. Alors, le rendez-vous est pris. Nolwenn Leroy viendra nous présenter son nouvel album, jeudi en direct, ici même à 9h. J'aime sort vendredi. On a un cadeau pour vous ce matin au 3210. On vous offre deux places pour venir l'écouter en avant-première. Ce sera demain soir à 18h30 à RTL, 22 rue Bayard, vous connaissez l'adresse. Et vous pourrez ensuite échanger avec Nolwenn. Ah donc, ce sera avec Nolwenn ? Avec Nolwenn en plus. Et pour remporter vos places, il faut répondre au 3210 à la question que vous pose tout de suite, Olivia. Comment s'appelle ce nouvel album de Nolwenn ? On vous laisse avec ce petit indice. Moi je veux chercher, moi je veux creuser, trouver sous la terre, trouver sous la chair, ces gemmes d'arc-en-ciel, alc-en-ciel, alc-en-ciel. Si mon cœur est pur, si je m'émerveille, oui je serai sûre de trouver ces gemmes, ces gemmes d'arc-en-ciel. C'était Les Express avec Olivia Leray, vous avez bien compris, un seul gagnant pour remporter les deux places. Et tout se passe demain, nous sommes d'accord, demain mercredi à 18h30 à RTL. Vous pourrez rencontrer la chanteuse et découvrir cet album. Mon petit doigt dit que le standard va chauffer. Ah bah tiens, votre petit doigt a sans doute raison. Tors cette chanson. Nous revenons à la télévision avec vous Isabelle Morini-Bosque. Côté télé donc, on note les hommages qui vont encore être rendus à Miry d'Arc dans les jours qui viennent. Oui, les signifils pourront voir par exemple ce soir sur Ciné Plus Famille, Les Sainte-Glaces, film de 1974 avec aussi Alain Delon. Très bon film. S-E-I-N-S, ah oui, Polar Noir. Et Brasseur, Claude Brasseur. Ah, qui est prodigieux dedans. Suivi de Ne nous fâchons pas, mais le grand public le reverra surtout, à mon avis, avec plaisir à 20h50 sur Paris 1ère. La comédie policière laisse aller, c'est une valse. Formidable aussi. Mireille d'Arc et l'épouse d'un extollard Jean-Yann qui la soupçonne de l'avoir vendue, elle a pourtant le cœur très tendre. Dis donc, tu te maignes un peu, on ne va pas passer notre vie sur cette plage, non ? Je voudrais que vous me juriez quelque chose. Quand on aura l'argent, on enverra quelques millions à cette femme. Quelques millions ? Ah oui, un petit. Bon, jurez-le. Allez. Parole de scout. Voilà, suit un documentaire de 2005. Il y a une poursuite en mini extraordinaire dans ce film. Ah oui, c'est ça. On la voit d'ailleurs dans cette séquence. Suis un documentaire de 2005 dans lequel Mireille d'Arc se confie à ses proches, entre autres Anthony Delon. Demain, France 2 diffusera à 22h30 le Un jour un destin dont elle était l'invité. Et jeudi, France 3 les consacrera toute sa soirée. À 20h55, le grand blond mythique avec une chaussure noire, la fameuse robe, suivi à 22h25 par l'excellent divan de Marc-Olivier Faugier, où elle s'était confiée absolument sans aucun tabou. Dernière info, France 2 programmera prochainement dans Infrarouge le documentaire inédit qu'elle venait de terminer sur l'excision. Un doc dans l'ancien patron d'un envoyé spécial Paul Nahon, qui l'avait vu, me disait hier soir qu'il était absolument remarquable de pudeur et de maîtrise. On reste sur France 2 qui propose à 20h50 le retour de l'émission qui sera le plus grand pâtissier. Oui, un programme forcément de bon goût puisqu'il s'agit d'un concours dans lequel neuf candidats pros sont confrontés à des as des gâteaux. Et pour que la pâtisserie ne fasse pas tapisserie, France 2 en a confié ce soir la présentation à Jean Imbert, gagnant de Top Chef 2012 et chouchou de la crème du showbiz. Marion Cotillard, Johnny Hallyday, Robert De Niro. Il remplace donc Virginie Guillaume, que moi j'aimais beaucoup. Et c'est à lui qu'il reviendra de dire ceci. Bienvenue dans la quatrième saison de qui sera le prochain grand pâtissier. Oui, là il a l'air bonne pâte, nettement plus que là. J'aimerais faire une réunion de coach s'il vous plaît. On peut finir ? Réunion de coach, on finit pas, allez. C'est côté candidat, certains ont autant le sens de la formule que de la recette. Il y a beaucoup de bruit. Il y a des gens qui aiment les voitures, il y a des gens qui aiment le foot, il y a des gens qui aiment les blondes à la fin de potrine. Moi j'aime les gâteaux. Voilà, ça serait mieux sans caratage musical, mais ça c'est constamment le cas. Oui, oui, comme d'habitude. Alors ça marche toujours aussi bien en audience ? Ah oui, tous les formats culinaires marchent très bien, notamment ceux sur la pâtisserie, notamment sur M6. Il y a tous les concours, célébrités, professionnels, amateurs. Il y aura le 15 septembre la reprise de la meilleure boulangerie de France. Un succès sidéral, sans oublier un autre succès, celui des rois du gâteau. Chaque soir à 18h30 sur M6, explication du directeur du secteur Mathieu Bell. La pâtisserie sur M6, ça marche. J'en veux pour preuve la dernière saison du meilleur pâtissier qui a eu une saison record. On a progressé d'à peu près 620 000 téléspectateurs. Ça a réuni tous les soirs à peu près 3,9 millions de personnes en moyenne. Ça a fait 17 millions de vues sur 6 plaies. C'est des chiffres vraiment énormes. Le territoire de la cuisine et de la pâtisserie est infini. Il faut juste qu'on fasse attention de ne pas bégayer nos programmes et qu'on raconte quelque chose de nouveau. Cyril Niac pense, lui, que l'engouement est également dû aux astuces que donnent désormais les pros dans leurs émissions et leurs livres. Mais il y a plus. Comme la pâtisserie aujourd'hui est devenue un vrai loisir, une passion, et qu'on a fait passer le livre de cuisine et de pâtisserie du rayon Corvée au rayon loisir, il y a beaucoup de gens qui se mettent à aimer la cuisine, à aimer la pâtisserie. La pâtisserie c'est intergénérationnel, on le fait à la maison, pour les enfants, on transmet des recettes. Et surtout la pâtisserie c'est quelque chose qui foncièrement ne coûte pas cher, du beurre, de la farine, du sucre, des oeufs, du chocolat. On n'est pas dans la belle volaille, la belle côte de bœuf et des choses qui peuvent coûter forcément plus cher. Lorsqu'on est invité chez des amis, c'est toujours plus facile d'arriver en disant « j'amènerai le dessert que j'ai fait » plutôt que de venir avec la cocotte de poulet sauté. Il y a du vrai là-dedans. Je voudrais avec une daube. Il y en a, la télévision parfois. Il a raison Cyril Lignac. Alors est-ce qu'on a autre chose à signaler ? Oui, Sigmaringen, le dernier refuge, un formidable docu-fiction signé Serge Moiti et racontant l'exil du gouvernement de Vichy à Sigmaringen en Allemagne en août 1944. Pétain et son gouvernement vont jouer à faire semblant la parole à Serge Moiti. C'est un docu-fiction qui raconte la fin incroyable, très méconnue, la fin du régime de Vichy, exilé en Allemagne, sur ordre d'Hitler. Ils vont vivre huit mois en croyant, feignant de croire à la victoire allemande, dans un château des bords du Danube, où on a tourné. C'est la première fois qu'une caméra rentre là-dedans. Et c'est un truc invraisemblable. C'est un château où tu sens encore parfois les fantômes de la collaboration errer là-dedans. Et ça a été un tournage superbe. Voilà, ça passe à 20h50 sur Arte. Ben voilà, tout est dit. Oui, effectivement, Pierre Asseline avait écrit un formidable livre sur le même thème. Oui, qui est chez Folio maintenant en poche, qui s'appelle Sigmaringen, tout simplement. On va donc passer maintenant à la bande dessinée. Monique Younes, bonjour. Bonjour. Voilà donc le rendez-vous tant, attendu de tous les bénéfiles. C'est l'annonce de la bande dessinée RTL de cette rentrée. Il s'agit de l'album écrit par Pascal Rabaté et dessiné par Alain Cocor, aux éditions Futuropolis et dont le titre est Alexandrin, où l'art de faire des vers à pied. C'est un album tout en rime ? Exactement, un album qui raconte la vie d'Alexandrin. Ça ne s'invente pas, un poète clochard. Et imaginez-vous que Pascal Rabaté en a connu un qui a sonné à sa porte il y a quelques années. Et en fait, c'est un monsieur moustachu, une sorte de petit d'artagnan assez sec, qui a commencé à me déclamer à peu près les mêmes phrases que le personnage principal, en me disant « Bonjour, je m'appelle, je crois que c'était Jean de Pierreville, je vais de Campagne-les-en-Villes. » Enfin voilà, il me fait toute sa tirade. Je suis un peu estomaqué, c'est la première fois que je vois quand même un poète mendiant qui fait du porte-à-porte. Je commence à lire en effet les poèmes et là-dessus je lui en prends deux et il me sort la phrase. « Je n'ai pas frappé chez vous par hasard, j'ai vu des toiles de maître accrochées à vos murs, vous êtes un homme de l'art. » Et je lui fais « Oui, si on veut, je fais de la BD. » Il me fait « Ah, un commercial, au revoir monsieur. » Et donc Pascal Rabaté n'a plus jamais revu son poète, mais il a gardé ses deux poèmes. Mais il a attendu près de 20 ans avant d'imaginer l'histoire d'Alexandrin de Vaneuville, poète des campagnes et des villes, qui survit en proposant sa poésie de porte en porte. Alexandrin ne s'exprime donc qu'en Alexandrin. Il croit sur son chemin le jeune Kevin, un petit garçon fugueur, à qui il va donner le goût de la poésie à travers quelques aventures urbaines et rurales. Kevin devient son auxiliaire en contraint indéterminé en mendicité. « Tout le sujet du livre, c'est la transmission, comment apprendre à regarder, à rimer ou à trouver un sens au mot. Et donc il fallait que j'ai cette passation d'envie. Et donc le gamin qui est un fugueur, qui se retrouve sur le même rang que notre poète, apprend à regarder la vie autrement. Apprend à positiver les choses et trouver du beau dans quelque chose qui n'est pas catalogué comme beau. Moi j'adore les crépies qui s'effritent et les papiers peints qui passent. Il y a quelque chose de la patine qui m'intéresse. Et c'est un peu ça, c'est une espèce de personne qui essaie de trouver du positif un peu partout. Donc une des moralités, pardonnez-moi de l'album, c'est que la beauté existe dans l'œil de celui qui regarde. Et c'est un album très subtil aussi sur la marginalité sociale. Dans le cas d'Alexandrin, c'est la poésie qu'il maintient dans la dignité. Penser en rime, c'est ce qu'il a trouvé pour éviter de sombrer dans la déprime et dans la complète déchéance physique. Et le petit Kevin va se prendre d'amitié pour ce clochard céleste. Alexandrin devient le temps d'une fugue, son protecteur, son maître en liberté. Il va lui apprendre les petites combines nécessaires à la survie dans ce milieu hostile qu'est la grande ville. Alors comment ruser pour économiser quelques centimes ? Comment relativiser sa révolte ? Comment laver les habits qu'on porte, les seuls qu'on possède, sans se faire embarquer pour atteinte à la pudeur ? Comment on fait ? En enfilant des boîtes de carton à sa taille. Et l'idée ne sort pas simplement de l'imagination de Pascal Rabaté. Mais ça, je l'ai vu. À Angers, j'avais vu quelqu'un qui était habillé en carton pendant que le linge était en machine. C'est plus difficile de faire un album en rime ? Oui, oui, oui. Je travaille toujours beaucoup les dialogues dans tous mes bouquins. Parce que j'essaie de trouver une couleur, à la fois au personnage, à la fois à l'époque. Et là, bon, c'était un peu compliqué. Mais bon, en même temps, je cherche. J'avais mon dictionnaire de rime. C'était aussi un jeu. C'est-à-dire que je dois prendre du plaisir. Et le plaisir, il est dans le faire. Et si on prend du plaisir aussi à lire Alexandrin ou l'art de faire des vers à pied, de Pascal Rabaté chez Futuropolis, c'est aussi parce qu'il est merveilleusement dessiné par Alain Cocor. Un trait intemporel, sans esbrouf, qui donne beaucoup, beaucoup d'élégance et de poésie à cette bande dessinée Ertel de la rentrée. Et en plein débat sur la loi travail, l'amendement poétique proposé par les auteurs de cet Alexandrin est à méditer et à lire, surtout en cette rentrée 2017. Alexandrin ou l'art de faire des vers à pied par Alain Cocor et Pascal Rabaté. Merci infiniment, Monique Younes. Dans quelques instants, nous retrouvons notre camarade Charlotte Latour accompagnée de quelques amis, parmi lesquels Maria Callas. Ils sont tous là, ils sont tous venus. Une bande de copains. Allez, à tout de suite. RTL matin. Oui, si vous tentez. Avec Yves Calvi. Musique classique pour finir. Demandez le programme, l'actualité marquée par de très grands noms. Charlotte Latour, bonjour. Bonjour. Il sera notamment beaucoup question de Luciano Pavarotti dans les prochaines semaines. Et oui, parce que le 6 septembre, on fêtera les 10 ans de sa disparition. Tramontate stelle, tramontate stelle, Alors les albums hommages seront nombreux. Nous venons d'écouter un extrait du ténor du siècle, triple album à paraître la semaine prochaine, sur lequel on retrouve ce Nessun Dorma, tiré de Turando de Puccini. Un air phare du ténor italien. Il l'a chanté tout au long de sa carrière, de cette voix d'or la plus solaire de toutes, brillante, d'une grande souplesse, même dans les notes aiguës, où l'agilité n'est jamais facile. Et puis ses notes tenues sans fin, et surtout cette ampleur dans la voix, hors du commun, à l'image de sa générosité, lui toujours entouré, épicurien, véritable monstre sacré, et dans tous les sens du terme, rappelons 1m95, 100 kilos. Il reste aujourd'hui la référence pour tous les jeunes ténors. Autre rôle emblématique, celui du poète Rodolfo, dans la bohème de Puccini, quand il se présente à sa douce mimi. Sous-titrage Société Radio-Canada Des concerts hommages se joueront un peu partout dans le monde. J'irai d'ailleurs la semaine prochaine tendre mon micro à José Carreras, qui chantait aux côtés de Pavarotti et de Placido Domingo lors de la tournée mondiale des trois ténors. Et il partagera avec nous ses meilleurs moments aux côtés de la star italienne. Vous évaluerez le poids de Pavarotti avec José Carreras. Je pense qu'il a des informations différentes. Je ne sais pas. Il avait une vraie coquetterie par rapport à ça. Il ne voulait surtout pas qu'on communique. Alors disons minimum 100 kilos. Voilà, je pense. Une cuisse. On s'en fiche, c'est le talent qui compte. Alors un autre grand nom sera largement évoqué ces prochains jours. Ça, c'est Maria Callas. Autre anniversaire, puisque la diva grecque nous a quittés il y a 40 ans. Le 16 septembre 77 à 53 ans, l'occasion de belles expositions à venir à la scène musicale sur l'île Seguin à Boulogne ou encore à l'Opéra de Bordeaux. Et bien sûr, des livres, des albums et autres coffrets dont le classique d'or RTL de septembre. On y entendra des enregistrements live, studios et des opéras encore jamais entendus au disque par cette icône du lyrique, la plus grande tragédienne de toutes les cantatrices, celle qui intéressa aussi probablement le plus de paparazzi, étant donné sa vie amoureuse à rebondissement et son décès tragique, isolé de tout et de tous, la diva avec un D majuscule. Et puis ensuite, en octobre, on retrouvera aussi cette voix. Une autre diva, il faut parier sur une italienne ? Cécilia Bartoli, bravo ! Avec elle, chaque élaboration d'album est classée secret défense. En général, on obtient quelques infos un petit mois avant la sortie. Alors, parmi les rares informations ayant filtrées, je peux vous dire qu'il s'agira d'un disque d'air baroque que la mezzo-soprano chantera accompagnée seulement d'un violoncelle, celui de l'espagnol Sol Gabeta, au programme Vivaldi, dont on vient d'entendre un extrait énergique de Griselda. Mais il y aura aussi Handel ou encore Albinoni sur ce nouvel opus. Sortie prévue en octobre, en même temps qu'une grande tournée européenne. J'ai cru qu'il y avait des applaudissements qui saluaient l'intervention de Charlotte Latour. Je m'y joint. J'aurais aimé. Bien entendu. Bravo ! Peace ! Dans quelques instants, vous saurez si vous avez gagné ces deux places pour venir découvrir en avant-première le dernier album de Nolwenn Leroy et la rencontrer. Ce sera demain soir à 18h30 à RTL. A tout de suite ! RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calvi Et toi, Lilia, comment s'appelle le nouvel album de Nolwenn Leroy ? Je vous la donne maintenant, la réponse ? S'il vous plaît. J'aime. Mais ça ne s'écrit pas comme j'aime. J-E-2-M-E. Bien sûr. Voilà. Et si vous nous avez appelé au 3210, tout simplement, vous rencontrerez Nolwenn demain soir et vous découvrirez son album dans les locaux d'RTL. Vous êtes bien entendu les très bienvenus. Merci à toute l'équipe. On retrouve maintenant tout de suite Julien Courbet. Bonjour, ça va ? Bien et vous ? Pas mal. Moi, je défends les dancing, moi, monsieur. Ah oui ? Bah oui, parce que, écoutez, ce qui arrive maintenant à Ève. Je gère un dancing. Une entreprise nous a changé le parquet. On l'a payé 30 000 euros. Depuis, ce parquet se gondole. Et plusieurs clients ne viennent plus à cause de cela. Quant à l'entreprise, elle rejette la faute sur ses sous-traitants. C'est pas Nico Dancing ? Rendez-vous. Le parquet gondolé ne peut plus danser. Vous qui êtes un danseur de salon, vous savez ce que c'est qu'un parquet gondolé ? Bien sûr, c'est insupportable. Évidemment. Quand on va faire une belle passe sur un tango avec Madame Calvi, on ne peut pas la faire. Donc, je m'en occupe de ça et du reste. Bon, du coup, on est rassuré qu'on va vous laisser nous présenter cette émission. Avec plaisir. A demain, Moyé. A demain. Bonne journée à tous.